Togo Info, le Togo à votre portée. Et ça, les Africains, ils sont contents d'être dans ce jeu, dans cette relation d'infantilisation. Et donc, je pense que la nouvelle génération prend les choses autrement. Et nous, les jeunes qui viennent après nous, ne sont plus d'accord que les choses se passent comme ça. Et donc, pour nous, on n'a pas à se plier à la volonté d'un ambassadeur. Fuit-il un ambassadeur de France ou je ne sais pas de quel pays. Nous, nous ne sommes pas à la portée de Yévo, Yévo, bonsoir pour avoir une tablette de chocolat ou un visa. On n'en a rien à foutre. Donc, nous allons continuer par faire notre travail, en toute honnêteté. Et puis, bon, voilà, on sortira les dossiers. Et on en a plein sur cet ambassadeur. Donnez-nous encore quelques temps. Vous avez beaucoup de choses à sortir. Ah oui, ah oui. Et comme je le disais tantôt, ce monsieur, il est tout sauf un ambassadeur. C'est pour cela qu'il est un peu furieux. Et puis, il ne reste pas un mois à passer ici. Et c'est encore plus important pour que demain, il n'y ait pas une autre qui fasse la même chose. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que dans le cas de la brasserie, par exemple, une société française qui produit de mauvais, qui balance sur le marché des produits de mauvaise qualité, les journaux en parlent, l'ambassadeur va chercher le directeur de la brasserie et les deux, ils vont à la HAC pour demander de sanctionner les journalistes. Ça se passe où ? Ça peut se passer en France ? Non. Donc, il faut qu'on sorte de cette relation de suggestion et cette façon paternaliste que ces gens-là nous traitent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Sous-titrage Société Radio-Canada